Eh ben dis donc, pendant qu'on bosse, il y en a qui se la coulent sacrément douce. Et toujours les mêmes, hein ? Toujours les mêmes, c'est Nathalie Schrein-Guermain. Elle est experte en chaise longue. Mathieu, est-ce que je suis bien là, les amis ? Oui, ben on le voit, hein ? Je pourrais presque m'endormir. C'est du mouton landé ou pas, Nathalie, là autour de toi ? Non, presque. Attends, mais je vais venir te rejoindre, moi je suis jaloux. N'hésitez pas, là. Je ne suis pas invité, mais je viens. Alors, les amis, j'avais envie justement de vous présenter aujourd'hui ce fauteuil qui est mythique. Ce fauteuil en forme de papillon que vous connaissez sûrement dans les années 70. Elle a agrémenté de nombreuses terrasses, de nombreuses charlettes. Et voilà, tout le monde est là. Eh ben rendez-vous compte que ce fauteuil, il a failli disparaître. Et oui, il a failli disparaître parce que l'entreprise a rencontré des difficultés financières. Et ensuite, les rachats successifs n'ont pas aidé. Mais heureusement, en 2010, deux amis du Sud-Ouest rachètent cette entreprise et décident de lui donner un coup de jeûne. Vous allez le voir tout de suite en image. Page direction, R sur la Dour, à la rencontre de ces deux femmes qui ont permis de sauver cette icône du design. Si ce fauteuil vous rappelle quelque chose, c'est bien normal car il est culte. A 65 ans, il vit une seconde jeunesse grâce à Patricia et Christine, deux chefs d'entreprise qui ont remis au goût du jour ce modèle vintage. Ce modèle, il est mythique pour les gens parce que c'est un petit peu une Madeleine de Proust. On l'a dans les foyers depuis 1951. Il a été dessiné en 1938 par trois architectes, deux argentins et un catalan. Et notre société l'édite depuis 1951. Si le siège est mythique, l'entreprise qui le fabrique depuis plus de 60 ans l'est tout autant. Les deux amis la rachètent en 2011 et la font littéralement renaître de ses cendres. La croissance, chaque année, elle se chiffre à deux chiffres. On a commencé en 2011, on est en 2016, donc ça fait cinq ans. Et chaque année, on a deux chiffres de croissance autour de 20-25% minimum. L'année 2015, c'est bien terminé. On a eu les félicitations de notre expert comptable. Et de notre banquier. Et notre banquier. Pour notre gestion irréprochable. Nichée au cœur des Landes, l'entreprise des deux amis ne connaît pas la crise, grâce aux modèles imaginés par les designers qui collaborent avec elle. À la clé, quelques best-sellers, comme celui en poil d'agneau du Tibet. Mais ce qui plaît le plus, c'est que ce fauteuil est un véritable caméléon. Ça se marie autant avec du contemporain que du meuble ancien. Et surtout, le gros avantage de ce fauteuil, c'est que tu mets une housse en cuir pour l'intérieur, ça fait très cosy, tu enlèves ta housse, tu mets une housse en coton et tu le mets dans le jardin. Donc il a ce côté nomade et ça correspond aux tendances du moment. Un fauteuil de légende qui a un prix minimum 500 euros. Avec en prime la garantie d'acquérir un produit made in France, assemblé sur place. Même les patronnes mettent la main à la pâte. On reçoit la structure made in France, c'est fait dans le centre de la France. La structure, je mets les 4 petits manchons comme ça, qui viennent solidariser la partie inférieure à la partie supérieure. Donc tu as une oreille, on appelle ça l'oreille, tu l'enfiles dans les manchons, comme ça, tout simplement. Tu as la deuxième oreille, voilà. Donc ça c'est le contrôle que l'on fait systématiquement avant chaque expédition. Ensuite, on l'emballe. La petite société exporte dans le monde entier et a même réussi à séduire un très bel acteur américain qui a décoré son salon avec cette marque 100% landaise. Eh oui, je n'ai pas le droit de vous donner son nom. Il est beau, il est blond. Il y a une femme qui est très très jolie, ils ont beaucoup d'enfants. Alors les amis, justement, ce fauteuil, ce fauteuil butterfly en forme de papillon, regardez sa structure légère. Légère ne veut pas dire fragile, c'est très stable. C'est vrai que ça fait partie de... C'est en métal, hein ? C'est en métal, oui. On l'a vu dans le reportage, effectivement, c'est en métal. Ce fauteuil butterfly, il est exposé au MoMA, au musée d'art moderne de New York. On peut être fier en France parce qu'on a aussi la chaise de Tolix, on a aussi nos chaises, vous savez, les chaises pliables de bistrots en lattes, fermobles qu'on retrouve sur Times Square. Ben voilà, nos fabricants français, ils deviennent des icônes incontournables dans le secteur du design. Alors autre chose, alors ça, ça va vous parler, Yves Parlier. Le calendrier des marées. Ça, ce sont deux autres initiatives landaises que je voulais vous présenter. Le calendrier des marées. J'imagine que vous utilisez tous les navigateurs, tous les pêcheurs. On a toujours à bord l'almana du marin breton pour avoir les marées à toute heure du jour et de la nuit, puisqu'en fait, des marées dépendent la hauteur d'eau. C'est exactement ça. Si on se goure, eh bien, on risque de s'échouer. C'est quand même important. Un marin échoué, c'est pas bon. Eh bien, parfois, on ne peut même pas réussir à sortir son bateau. Il faut effectivement faire attention aux marées. Mais d'habitude, c'est un petit fascicule en papier qui finit par se mouiller, s'abîmer. Et là, Béatrice, elle a une bonne idée. C'est justement de l'imprimer sur un panneau en bois. Graphiquement, c'est très joli. Alors, pour parler concrètement, on est en septembre. Nous sommes le mercredi 7. Alors, vous voyez, par exemple, c'était marée haute à 8h43. Et là, elle est en train de descendre. Et elle sera complètement descendue à 14h47. Et ça permet d'avoir aussi une vue d'ensemble sur le mois et même sur l'année, parce qu'il faut changer chaque année de calendrier. Et repérer les grandes marées. Si vous voulez faire des marches sportives, à la pêche ou aller à la pêche au coquillage. Eh bien, vous le savez, ça sera du 16 septembre au 20 septembre. C'est un petit peu un électrocardiogramme, mais en tout cas, c'est très lisible. Non, mais c'est super lisible, Nathalie, pour des gens qui sont des béotiens comme moi. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et ils ont des marées, c'est vraiment très joli. Et ça peut être aussi un souvenir de vacances. Tu repars avec ça, tu te rappelles que voilà, en 2016, c'était à Bayonne. Tu as pu t'amuser sur les plages de telle date à telle date. Et là, c'est une autre initiative, Yves, qui est tout aussi intéressante et que j'aime beaucoup. C'est une horloge des marées. Alors, ça existe, sauf que Stéphanie, qui a eu cette idée avec son ami Jam, ça a été justement de la redesigner avec des couleurs plus contemporaines. Et je trouve que c'est une excellente idée. D'un coup d'œil, vous voyez tout de suite, la marée haute, la marée basse. Donc là, vous savez que dans trois heures, vous serez en marée basse. Et après, vous aurez six heures avant de revenir en marée haute. Vous imaginez, si vous voulez aller vous baigner, c'est quand même génial en famille d'avoir ça. En plus, là aussi, c'est un bel objet. Et Nathalie, quand je veux mettre une montre à l'heure, j'appelle l'horloge parlante par exemple. Mais toi, pour mettre une horloge comme ça, démarrer à l'heure, qu'est-ce que tu fais ? Pour la régler ? Pour la régler ? Pour la régler, effectivement, c'est une bonne question. Pour la régler, il faut la régler au moment des marées hautes, des plus grandes marées. Donc par exemple, il vaudrait mieux la régler, si vous la recevez maintenant, entre le 16 septembre et le 20 septembre. On la règle une fois et c'est réglé pour la côte atlantique. Donc encore un grand bravo à ces belles initiatives. Donc tout ce que je viens de vous présenter, c'est 100% Made in Land. Merci Nathalie.